C'est un beau, c'est un bel accomplissement en tout cas. Tout seul, indépendant. Ouais, ben c'est ça, je suis pas mal tout seul là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui me donne des tuyaux. Ah ouais? Ouais, ouais, genre il y a plein de monde. Ben là, je commence à avoir des fans-fans. OK. Parce que là... Puis ça va être les fans de podcast, vraiment. Ben ça, c'est comme de podcast puis de humour aussi, puis d'humour, je vais dire. Puis, ouais, c'est ça, fait que là, il y en a plein là-dedans, c'est des techniciens. OK. Tu sais, fait que là, ils me donnent plein de trucs. C'est tripe là-dedans. Ouais, 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 puis là, il me dit, ça irait mieux si tu faisais telle affaire, puis tout ça. Puis moi, je les écoute. Ben oui. Honnêtement, ils pourraient me dire n'importe quoi, genre. Ah ouais, genre, comment ça a l'air qu'il y a un bon truc sur Pornhub, là? Va checker ça. Hein, Pornhub, c'est le gars? Ah ouais, bleu les faces de tes invités. Ah, je vais essayer ça, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Pas fou, aussi. Non, le gars, il fait que bleu les... Les teats? Les mamets. Mais ça, ça veut dire que tu... Non, mais tu sais, nowhere, là, comme genre tout. À travers un chandail. Même pas, juste là, là. OK, OK. Fait que... Ben, veux-tu, je peux commencer le podcast en chess? Il est peut-être une fois en chess. Hé, fait que, what's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis avec mon nouvel invité, Joe Cormier. What's up, mon gars? Salut, mon loup, ça va? T'es en forme? Ben oui, en forme. Tu sais, bon, yes. Ben oui, ben oui. Santé. Hé, santé, mon gars. Santé, ben oui, ben oui. Toi, t'es en forme. Tu me disais, t'étais en show hier. Oui, j'étais en show. Première partie de Julien à Québec. That's it. C'était où, le Petit Champlain? Euh, non, La Chapelle. La Chapelle. C'est combien de places, ça? C'est genre 150, là, gros max, oui. C'est super beau, mon gars. C'est une des belles salles que j'ai faites. Oui? Oui. C'était-tu le fun, là? C'était malade. Ça a dû être plein. C'était malade, oui, c'était plein. Mais t'es arrivé de quoi de bizarre, man? Ça m'était jamais arrivé. J'ai eu une interaction avec le public, là. Ah ouais? Il y a un gars qui commence à me parler, puis il fait comme si on se connaissait. Fait que je fais comme... Ouais, ouais, on se connaît, Marc Pimaud. On est des amis, Marc Pimaud. Puis là, tout le monde part à l'air parce qu'il se dit, c'est pas Marc, son nom. À la fin du show, il vient me voir. Il fait comme, man, check mon permis de conduire. C'est Marc-Antoine. Esti, j'ai arrêté de parler. J'ai été figé bien raide que tu dises mon nom. Je fais comme, wow, man. Comment faire mailleur? Ça, c'est du crowd work. Devine le nom du gars qui te parle. Il va se faire mailleur. Il va avoir peur. J'ai fait peur, là, tu sais. Il s'est dit, Chris, es-tu messe-mères, le gars? Il vient de me rentrer dans la tête pendant le spectacle. Il va me transformer en poulet. Ah, ouais, ouais. Il n'a pas parlé du reste du spectacle. Mon gars, il était doux. Ah, nice, man. Mais c'était drôle. C'est la première fois que ça m'a dit. Hé, comment? Comment une chance? C'est quoi les chances? Ah, ouais? Je suis allé m'acheter de la loto. J'ai perdu. Je suis encore en train. On dit tout le temps ça, hein? Quand il arrive de quoi de chanceux? On dit, hé, je vais aller m'acheter de la loto. Chris, des paix. Genre, il vient de t'arriver un événement que t'avais une chance sur 6 millions. Une autre chance sur 6 millions. Chris de cave. Ça n'arrivera jamais. Oui, c'est pour ça que je n'embarque pas dans l'auto, moi. Ah, ouais, hein? Je ne fais pas confiance à ça, moi. Ah, ouais. On a déjà en masse d'autres vis. Embarquons pas là-dedans. C'est ça, moi. J'en ai déjà un qui prend tout mon temps. Puis ça, ça demande beaucoup de jeux. Ça demande beaucoup d'heures de jeux, ça. Ah, ouais. Ça, là, man, grâce à ça, là, ça fait 7 ans je suis le bataire, là, c'est-tu. Grâce à ça? T'es-tu certain que c'est grâce ou c'est à cause de ça? Non, regarde. Regarde, les deux, les deux. Pas un gars de français, là. Ouais, tu fais bien, tu fais bien. Hé, man, merci beaucoup d'être là, mon gars, man. T'es un gars qui est fucking positif, toi. Ah, moi, j'essaie. T'es tout le temps positif. À chaque fois que moi, ça ne va pas bien, je te regarde, puis tu me donnes le sourire. Hé, c'est un beau commentaire, ça, Jerry. C'est-tu sarcastique, ça, ou... Non, 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 je le pense, parce qu'en même temps, je me suis dit, on s'embrasse-tu là ou on attend la fin de la fin de la fin? Tu vois ce que je veux dire? Fait que j'ai fait, ouais. Non, mais c'est un beau commentaire. On va garder ça pour la fin, puis on va mettre du saxophone en arrière. Mais, ouais, je ne sais pas. Oui, merci, man, ça fait du bien à entendre. J'essaie de... Je me dis qu'on vit tellement de... Tu sais, c'est pas dur. C'est dur ce qu'on vit, mais c'est pas si dur que ça à comparer à d'autres situations géographiques, admettons, là. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr, là, fait que... Mais par exemple, c'est quand même un métier qui est assez tough sur soi-même. C'est tough sur soi-même parce qu'on est toujours dans l'insécurité, puis ça, les humains, l'insécurité, on n'aime pas ça habituellement. Fait que c'est ça. Nous, on vit dans une espèce de style le mois prochain, je vais-tu être capable de vivre, finalement, là. Ouais, c'est exactement ça. Avec mes comparses, puis même en général, je suis tout le temps positif, là, parce qu'il n'y a rien de... C'est la vie, là, c'est ça. On passe tous par là. Ça en a l'air fataliste, mais on va tous crever, fait que... Ouais. Non, mais, man, t'as eu un esti de grosse année, là, toi. Quand même, ben... Ben, Major Tom, sous-écoute. Sous-écoute. Chris, ton premier gala. Ça, c'était le fun. T'as fait que t'avais ton show 30 minutes à Voyou Félin. Ouais. Puis là, je dis, j'en passe, là, mais, man, c'est une bonne année, là, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça a été... Je touche du bois quelque part. Ouais, 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 je sais pas... Une année de bon chum, ça. Ouais, 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 ça, c'est un... Ça a pas été si payant, mais ça a été le fun, tu comprends? Ça, tu sais... Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est comme l'année... L'année, l'année, pas que j'attendais, mais comme il me donne un peu espoir que ça peut peut-être fonctionner, là. Ouais. Tu sais, on se raccroche toujours à nos rêves, puis là, tu fais comme, ben, bâtard, là, ça avance un peu, tu sais. Ouais, ouais. J'ai plein de projets, fait que... Mais on regarde... On regarde en avant. C'est fait. Bien dit ça, mon chum. Yes! Bon, ici, tu te laisses aller, mon chum. Yes! Je sais pas, on dirait que ça sortait de mon chum. Ouais, ouais, j'étais là, man. Il y a un problème de soupape, le chum. Comment tu t'es ramassé à faire un gars-là? Ben là, tu veux-tu expliquer c'était quoi, ton gars-là? Parce que même moi, je suis pas trop sûr de savoir. Ouais, je peux te l'expliquer vite, vite. Il est pas encore... Ben là, il est diffusé, fait que c'est pas grave. Il va être diffusé à TV, à TVA, en décembre, ou quoi que ce soit, mais on s'entend que je pense pas que t'es grand fan de TVA. Salut, les chums! Ben, insulte pas mon public! Non, 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 ben... Tu peux roter, mais... Hé, je vous ai pas insulté, là. J'ai insulté le public de TVA. Salut, les chums! Ouais. Moi, c'est vrai qu'en même temps, c'est un collier. Ben, c'est ça. Ben là, je sais pas, hé. OK, on enlève tout ça. Mais, ouais, c'est ça. C'est tellement un concours de circonstances. Jérône, je capotais, là, j'ai... Genre, au mardi du rire à Longueuil, la soirée que Julien animait. OK. J'ai fait la première partie de Louis-José Wood. Louis-José Wood était là, pis j'étais avant lui, tu sais. Pis il était venu avec son gérant. Pis là, ils m'ont vu. Pis Pat, il avait un concept de numéro. Pat Grou, là, dans le fond, pour expliquer à ceux qui savent pas. J'ai fait le gars-là, juste stand-up avec Pat Grou, un sketch avec Pat. Ouais. Pis Pat, il cherchait un jeune humoriste pas connu qui avait le casting d'un beau-frère. Fait qu'il faut émouner pourquoi. C'est moi qui ai compris. Ben, tu sais, tu te fais souvent prendre aussi. Oui, oui, je me fais souvent prendre. Non, 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 ben, j'étais pour ça, parce qu'il y en avait un autre, là, c'était le roast à roof. Oui. Tu t'avais fait... Ouais, pour un assignochon. Ah ouais, pis tout le monde avait embarqué. Ouais, mais je sais pas, j'ai... C'est insultant, en même temps, ça vaut la peine, parce que... Ben, je sais pas si c'est insultant. Moi, je trouve ça drôle. J'ai toujours aimé être un peu... Moi, je suis taquin dans la vie, là. Tu te rappelles d'un souper presque parfait, là, tu sais. Ah oui, c'est vrai, t'as fait ça, toi, oui. Ben oui, pis je me suis fait passer pour un océanographe une semaine de temps, là. Tu sais, j'aime ces hosties d'affaires-là, là. Ça me fait rire. Un océanographe. D'où c'est que t'as pogné, ça? Ça, là, c'est mes colloques qui m'avaient inscrit à mon insu, pis là... Là, moi, j'arrive, je reprends au téléphone. La réalisatrice, elle me dit, oui, on a eu ta candidature pour un souper presque parfait. Je fais, impossible. Impossible. Il a dit, oui, oui, quelqu'un t'a inscrit. J'ai dit, OK, parfait, je raccroche, j'appelle mon colloque. Il a dit, OK, là, tu leur as parlé? J'ai dit, oui. Il a dit, pis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'ai dit, ben là, que je faisais l'émission. OK, mais là, il faut que je t'avertisse de quelques affaires, là. T'es océanographe. J'ai fait, OK, parfait, je suis océanographe. Dans ce cas-là, je le fais. Pis là, tu as-tu dit dans l'émission que t'étais pas... À la fin, oui, oui, à la toute fin. Mais je les ai menés en bateau, comme on dirait. Oh! Chris, un fin finot, ça? Ah, ouais, c'est un moyen fin finot. « What's up? » Dit-il en poignet une gorgée de bière. Ça fait du bien. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis ramassé là... Je me suis ramassé sur le gars, là. Là, on faisait des pratiques, pis... Ah oui, c'est ça. Fait que là, Pat, il t'a remarqué. Ben, c'est pas Pat. En fait, c'est le gérant qui a fait comme, « Oui, j'en ai un pour toi, je pense. » Là, ils m'ont demandé d'envoyer une vidéo. J'ai envoyé une vidéo de moi qui faisait de l'humour. Pis j'ai eu un appel. On s'est rencontrés. On a pratiqué. Ça a marché, pis on a fait la galope. Ah ouais? Ouais. Chris, c'est nice, ça, man. Ah, c'est hallucinant. Ah, pis la... Comment que t'es... Parce que t'as dû être stressé en Chris, hein? Euh... La semaine avant, j'étais stressé. Le jour pendant, une petite affaire. Pis c'est drôle. Ben, travailler avec Pat, c'est un cadeau du ciel, là, premièrement. Ça a pas de prix, là. C'était tellement un homme de rigueur, smart, pis c'est incroyable. Là, j'espère qu'un jour, je vais devenir le mentor qui a été pour moi, là, dans le sens que, tu sais, c'est vraiment une belle expérience, là. 2 900 personnes, là, je vais te dire, là, mon bout, là, que j'ai fait, oh, pelaye, là. Première fois que j'embarque, là, tu sais, t'as 2 900 personnes qui sont là. Pat, il me met la main dans le dos, là, pis j'étais comme, hé, OK. Oh, les chiens. C'est quand même Pat, moi. Ouais, c'est... Pat, quelqu'un que je respecte depuis que je suis adolescent, tu sais, pis que je rencontre, pis que je suis pas déçu plus vieux, là. Pis, tu sais, on a grandi en regardant... Le gros luxe. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est quelqu'un que je respecte, pis, tu sais, souvent, tu respectes un artiste par ce qu'il fait, pis tu le connais pas. Pis là, j'ai connu Pat, pis j'étais comme, OK, c'est exactement le gars que j'ai vu à TV, là. Ah, ouais. C'est un peu un modèle, tu sais, c'est un modèle de... Ben, c'est un modèle, là, pour la présence avec les gens, pis l'interaction. C'est un gars... C'est un gars positif, tout le temps, tout le temps positif. Fait que, moi, j'aime ça les gens positifs, hein? Ben oui, man. Chris, c'est énorme. Pis comment que la journée s'est déroulée, juste avant le gars-là? Bon, là, t'arrives, là, moi, je me suis pris 4-5... Non. Non, mais honnêtement, tu sais, moi, juste savoir qu'à un moment donné, j'avais un show à Juste Pourré qui est dehors, pis il y a quand même 700, 800 personnes, là. Pis ça, c'est une journée normale, mais il peut y avoir des fois même plus que ça. Ouais, ouais, ouais. Pis j'étais stressé, genre, j'ai bien mangé. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai fait un peu d'exercice, mais pas trop, parce que je veux garder de l'énergie. Tu veux te garder en shape, là, c'est sûr que... Mais moi, premièrement, il y a les tests de son, genre, dans la journée, là. OK. Donc, t'es là pas mal toute la journée, pis après ça, tu vas manger, pis ça fait que c'est une expérience aussi de gang, là. Hum, hum. Tu sais, ça fait du bien aussi, là. Ah ouais, parce que tu vis ça avec le monde. Ouais, pis d'en jaser, là, tu sais, de jaser avec ceux qui étaient sur mon gala, de faire comme, OK, tu sais, moi, je m'en vais l'essayer, là. Ouais. Tu sais, mais ça fait... Ça va faire trois ans que je fais de l'humour, là. J'étais comme, tabarname, OK, je suis déjà... Tu sais, je monte sur cette scène-là, là, ça me fait capoter, là. Écoute, ça se peut que je fasse une joke, tout le monde se mette à me crier chou, pis que je crisse mon camp braillant, là, tu sais, j'ai... Ouais, mais faut pas trop penser à ça. Non, non, faut pas penser à ça. Mais c'est vrai, par exemple, que tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est une possibilité. Ben oui, comme dans toutes les choses. C'est sûr qu'on l'a, pis c'est que c'est la première fois. Hein. Tu sais, quand la première fois est faite... C'est ça, tu brises la glace. C'est ça, là. Au-delà de toute l'investiture, pis ce qui vient avec Juste Pourrer, c'est quand même une... C'est une salle de 2 900 personnes. Ouais. Moi, j'anime au Major Tom, il y a 60 personnes chaque lundi, là, tu comprends, là. Le Major Tom rentre 600 fois dans cette salle-là, là, tu sais. Pis là, je m'en viens faire mes petites affaires, ben, moi, là, le beau-frère, là. Le beau-frère! Il arrive avec ses petits jokes pis ses petits jeux de mots, là. Salut tout le monde, tu sais. T'es un barnais! Capable d'être humoriste, oui! Ouais, c'est ça, là. C'est ça, là, tu sais. Fait qu'au moins, j'avais le couvert du beau-frère, comme si ça marchait pas. Après ça, je continue en humour, pis je disais, non, non, c'est pas moi, je ressemble au beau-frère à partir. Ah oui, t'es pas le premier qui me dit ça, toi. Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Ah oui, mais je me serais fait raser, je pense, c'est ça. Ah oui, c'était ça, ma porte de sortie. Ouais, c'était ça, ma porte de sortie. Si je me plante à ce soir, demain, je suis rasé à la pioche. Personne va me reconnaître. Plus de moustache, plus de barbe, c'est super. Le nouveau, le nouveau coco de l'humour. Caillou! Joe Coco, ça serait hot, là. Joe Coco! Ouais, au lieu de Joe Cormier, Joe Coco, là, ben rasé à la pioche, là. Joe Coco, man! Aïe, aïe, aïe! Moi, je rêve d'avoir un crâne-chauve tu sais, ça fait le bruit d'une peau de fesse, tu te trouves pas? J'espère jamais être chauve proche de toi. Ben non, mais là, t'es mon ami, je te donnerai pas des claques. Moi, je fais ça aux inconnus. Pow! Non, mais il y a tout le temps, genre, le gars sous, tu sais, il arrive, il te donne une claque dans le dos. Ouais, mon chat! Ah, moi, ça, là. Tous éligues! Une claque dans le dos. C'est une crône. Ben, ben, c'est pas une claque en plus que j'aime donner, c'est de, tu sais, de laisser ma main dessus. Faire le hockey, je vais te faire le mouvement, tu sais, une bonne claque habituellement, c'est de même, mets-moi un crâne, là. J'aime mettre ma main dessus, pis l'aspect kiwi-pêche, là, tu sais. Kiwi-pêche, kiwi, ça, ça me fait rire. Tu frottes dans un bord, ça donne un kiwi et de l'autre, une pêche, là. Wow! Fait qu'à patter. Ah, OK, je viens de comprendre. Ouais, 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 c'est le poil, là. Je parlais du poil. Moi, moi, j'étais comme, vous sais que ça me fait, ça? J'étais en train de ruiner ton podcast. Non, pas en tout, pis je pense que c'est carrément le contraire. Le monde va faire, « Chris, l'homme veille, l'idiot-coco! » Ouais, salut! Ouais, pis, après le gala, c'était comment? Tu sais, parce que là, tu sais, dis-moi, après un show, il y a tant de l'adrénaline qu'il était encore là, mais Chris, après un gala... J'étais là, mon gars, à fleur de peau. T'étais-tu encore comme dedans au bout ou t'avais encore... T'étais comme exténué, genre? J'étais dedans parce que je savais qu'il y avait une deuxième représentation, mais je te dirais que la première fois que je suis sorti de scène, pis que j'ai eu les commentaires pis que le monde me parlait, on dirait qu'ils me parlaient, pis que genre, je sais pas... T'étais sur un nuage. Ouais, ouais, c'était mon âme qui était là, mon corps, ça fait tellement ésotérique parce que je comprends pas comment l'expliquer, mais j'étais à fleur de peau. J'écoutais ce qu'on me disait, pis ça rentrait, pis on dirait que ça résonnait partout. Parce que c'est ça, tu fais comme ailleurs qu'est-ce que j'aime de vivre, là, t'sais. Moi, c'est vraiment le nombre qui m'a impressionné là-dedans, de personnes, t'sais, d'être devant, pis de garder mon calme, pis d'être là, pis tu sais, tu fais comme, OK, là, ça explose de rire, là, t'sais. Ça, 2900 personnes, là, t'sais, tu vas dans un bar de 100 personnes, tu fais ta joke, il y en a 50 qui rient, ça rit. Ouais. Le 2900, si la moitié rit, Christ, c'est toujours bien, mais t'as peu, 1500 personnes qui rient quasiment, là. Ben oui. Pis c'est ça qui est drôle, c'est que moi, mettons, je me disais, j'ai jamais eu ce type de réaction-là, là, ça arrive fort, fort, fort. Tu vois bien comme il faut dans la salle des vieux messieurs, bras croisés, qui sont comme, le beau-frère, on l'aime pas. J'ai payé 80 piastres pour être tite. Si j'y aurais pas un beau-frère, moi, là, là. M'aurait ou somme-tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est moi qui paye, c'est moi qui rie. Ben oui, c'est ça, c'est un beau-bas. J'ai jamais fait de saut en parachute, mais je le compare à ça. Pis, y a-tu un petit sentiment d'imposteur qu'il y a eu? Ben là, en fait, je suis content que tu me poses cette question-là. Moi, quand j'ai reçu l'appel, pis je me suis fait dire que c'était officiel, là, j'ai eu une grosse remise en question sur plein d'affaires. Ben, pas plein d'affaires, mais surtout, en particulier, les concours que j'ai été refusés. Toutes ces affaires-là où quand je regarde, mettons, je suis refusé un concours, pis je regarde les noms qui sont là, pis je me dis, peut-être que j'aurais eu ma place. À ce temps-là, c'est fini. Parce que là, quand j'ai reçu l'appel juste pour eux, j'ai genre fait, OK, il y a plein de monde qui aurait pu avoir ma place. Ce rôle-là aurait pu être joué par plein d'amis humoristes aussi bons que moi que je connais, mais là, c'est moi qui l'ai. Fait que c'est fini, mon gars, à ce temps-là, tu me prends pas dans ton concours. C'est parce qu'il y a tout le temps un sentiment de ça, justement. C'est parce qu'on veut tellement, tu veux aller à des places. Il y a des places que tu veux faire, ne serait-ce que juste pour vivre le trip, de faire le concours. Mais quand t'es pas... Pis aussi, d'un fois, ça arrive, pis tu regardes les autres ou d'autres, tu fais comme Chris. Ben meilleur que ça. Ouais, ouais, mais c'est ça que je veux éviter, tu comprends? Parce que moi... Mais ce sentiment-là, on n'est pas capable de l'effacer. Ah, je te dis... Il est contrôlable tant qu'à moi. Tu peux t'améliorer, tu peux le contrôler, mais il va tout le temps être là. Tu peux dire, ferme ta gueule, mais la voix, quand même. Il y a une petite voix qui peut te le dire. Ouais, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Il y a une petite voix qui peut te le dire, mais rendu là, moi, je me dis, tu sais, c'est l'industrie qui fait les choix. C'est pas nous. Nous, on fait notre job en tant qu'humoriste. Tu sais, moi, je me vois... J'aime ça qu'on se serre les coudes entre humoristes. Même, j'enlèverais un peu de médisance sélection, il est rigoureux, mais c'est sûr que c'est pas tout le temps des gens qui ont vu dans les salles puis qui voient ce qui se passe dans les bars puis comment les jeunes travaillent. À toutes les conditions. C'est normal. Je leur demande pas ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas d'amertume avec leur choix. À ce moment-là, j'accepte. Puis comme je te dis, quand j'ai reçu le téléphone de Juste Pourré, puis je me suis dit, OK, toutes les fois où j'ai dit, ça aurait pu être moi, là, c'est moi. Mais je me dis, Christy, il y a plein d'autres mondes qui pourraient faire ça. Il y a plein d'autres mondes qui sera aussi bon que moi à faire ça. Fait qu'à ce temps-là, c'est fini. Genre, tu me prends dans ton concours, tu me prends pas, tant pis, tant mieux, je vais mourir, je vais mourir. Ça, ça fait partie de moi. Oui, parce que ça, j'avais vu ton statut justement, parce que tu disais que justement, tu avais vécu beaucoup de refus. Je pense que c'est peut-être l'école, dans les institutions. L'institution, l'école, moi, j'étais refusé trois fois sans même passer à la deuxième audition, pis tu sais, je le dis, c'est factuel. Ça me dérange pas pantoute, là, je veux dire, tu sais, as-tu fait, toi, les auditions? Non, 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 j'haïs cette école-là, fait, j'ai jamais voulu aller là. Bon, mais... C'est assez clair. Ça mérite d'être clair, là, mais c'est ça. On en parlera si tu veux, j'aimerais ça savoir pourquoi tu l'haïs. Ah ouais? Ouais. Ben honnêtement, avant, j'avais de la misère à répondre, tu sais, parce que je faisais comme, man, t'es même pas capable de répondre à la question, fait, je me suis dit, Chris, il faut que j'y pense. Moi, je trouve qu'il y a trop, il y a les nouveaux, nouveaux, ceux qui commencent, pis quand ils voient, quand ils entendent parler d'école, ils font comme, ah, il y a l'école, l'école, c'est malade, l'école, c'est malade, pis il faut que j'aille faire l'école, pis je fais comme, pis pour moi, genre, pour moi, le chemin des bars est plus... va te faire devenir un meilleur humoriste tant qu'amour. À force de faire des essais, pis des erreurs, si tu veux vraiment, pis en plus, avec YouTube, les podcasts, il y a tout, t'as des livres sur l'humour, t'as tout, qu'est-ce qui est à ta disposition pour pouvoir être un bon humoriste, t'as pas besoin de payer 14 000 piastres pour ça. Mais ça, c'est des bons arguments, ça tient quand même la route, ces arguments-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de, tu sais, c'est pas... En fait, moi, je vais te le dire, je pense que c'est pas la solution, mais ce que je pense beaucoup, c'est que pour moi, c'est zéro ou deux. Zéro écoles ou deux écoles, pas une. Parce qu'en ce moment, au Québec, il y a 28 écoles de théâtre, il y en a des acteurs partout, mais il y a 28 écoles, tu sais, tu peux suivre ta formation d'acteurs à Rimouski et tout le tralala, pis je trouve qu'une école, c'est monopolistique, pis tu comprends un peu, mais je pense que, parce que s'il y en avait deux, il y aurait un marché, il y aurait de la compétition, il y aurait pas juste une façon de dire, pis c'est pas, je te dis pas que c'est une façon de dire, parce qu'à travers l'école, les jeunes vivent avec plein de professeurs, plein de mentalités, pis je pense pas que, tu sais, les bars, oui, c'est de laisser erreur, mais je pense pas que ça nuise l'école à quelqu'un, parce que moi, je regarde, tu sais, j'ai dû apprendre ma discipline seule, tu comprends? Eux autres, ils ont des programmes, le vendredi, ils font, moi, j'aurais adoré, à chaque vendredi, pouvoir faire un numéro devant mes amis, tu sais, juste de devoir produire quelque chose, pis un peu protéger de cet environnement-là qui est les bars pendant mes deux premières années, que j'aurais même pas compté comme étant des années d'humoriste, tu comprends? Tandis que là, moi, je trouve que ce qui arrive, c'est que c'est plus dur. Au départ, moi, je me rappelle, maintenant, après mon pied de micro aussi, j'étais même pas capable de regarder le monde dans les yeux, c'est sûr, ça a changé, avec l'expérience, mais tu sais, j'aurais pris peut-être un petit sourcil, mais ça fait partie de la job. Mais moi, j'ai connu du monde que je trouvais plus drôle avant qu'il fasse l'école qu'après qu'il l'aille faite. Mais ça, c'est une affaire de personnalité aussi, peut-être, Jared, tu sais, c'est pas, l'école te dit pas, tu comprends, l'école t'engage, toi, t'es pris dans mon école, pis dans deux ans, tu vas être moins drôle, viens-t'en, moi, t'sais, c'est pas ça qu'ils vont te dire, là, ils vont essayer de faire de quoi avec toi, mais c'est des fois, c'est la, tu sais, aussi, il y a du monde qui rentre à l'école, ils font naïvement, pis là, ils se rendent compte que Christy, c'est ça qui va devenir ma job, pis il faut que j'écrive à toutes les fois, tu sais, tu rentres à l'école, t'as besoin d'avoir un bon cinq minutes d'écrit, tu sais, une bonne audition, t'es à l'école, si au bout de deux ans, tu fais comme, hé, moi, m'asseoir à tous les jours pour écrire, c'est pas mon fort, c'est sûr que tu vas être moins drôle, tu sais, tu vas pas sortir, tu vas pas sortir le même matériel parce que là, c'est plus de la naïveté, c'est plus l'espèce de magie de la passion, de l'humour, ben je trouve, c'est comme genre, ben, ça c'est rien qu'une perception, là, tu sais, d'une fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui rentrent à l'école, pis ils font comme, ah, là, je t'ai l'école, ok, c'est bon, là, tu sais, je peux prendre ça, ben pas plus lousse, là, ben, je comprends ce que tu veux dire, genre, les profs vont me montrer comment faire, pis, je vais faire ce que les profs me disent de faire, au lieu de, tu sais, quand t'es laissé à toi-même, ben, c'est soit, c'est ta réputation qui est en jeu dans les shows, tu sais, tu manges la claque, c'est que t'es plus vite dans l'eau chaude, t'es plus vite dans l'eau chaude dans l'école, mais, tu sais, c'est pas vrai, c'est parce que ça, ça dépend de l'individu aussi, là, c'est comme, moi, je vois ça dans toutes sortes de carrières, tu sais, comme moi, je peux bien faire, hey, je vais rouler à la même heure pendant 7 ans, je vais te la vendre mon heure, mais c'est pas ça, moi, je suis déjà passé à autre chose, that's it, that's all, ça dépend de la personnalité des gens aussi, c'est qu'il y en a pour qui il y a certaines étapes de dire, tu sais, il y en a, moi, je suis arrivé de gentil, genre, la centrale nucléaire du Québec, j'ai toujours voulu faire de l'humour dans toute ma vie, j'ai jamais même gravité à Montréal, j'avais 4 postes de TV, tu comprends, j'avais pas accès à la grosse culture, j'avais accès à la lecture puis aux films que je pouvais avoir, mais j'étais pas dans un milieu artistique, puis là, j'arrive ici à Montréal, je suis submergé, genre, si j'avais eu l'école, ça m'aurait donné un sourcil puis une facilité d'adaptation, tu sais, fait qu'il y en a pour qui qui arrive ici que c'est comme un gage de réussite aussi parce que c'est ça un peu, tu sais, c'est normal, l'école a un bon taux de placement. Quelqu'un qui vient de loin, je pense, mettons l'exemple de Fred Dubé, quand lui, il est parti de Rimouski pour s'en venir puis aller là. Puis jeune. Oui, c'est ça, très jeune, mais aussi, surtout, un autre point qu'une de mes amies m'a apporté, c'est que c'est pas tout le monde qui ont la capacité d'être autodidacte aussi. Non. Il y en a qui ont besoin d'un encordre roman. C'est même pas tout le monde qui a la capacité d'être à l'école, tu sais, d'être là, qui a 40 ans, ça mène puis faire ses affaires. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Fait que, donc moi, vraiment, mon point à propos de ça, c'est zéro ou deux. Une, je trouve ça noble, mais j'aimerais ça plus pour la diversité, pour le... Exactement. Puis j'en voudrais pas zéro, en réalité, tu sais. J'en voudrais pas zéro école de ça. C'est vrai. Moi tout. Parce que, tu sais, j'aimerais mieux qu'il y ait six écoles avec des mentalités différentes comme un peu... Au state? Bien, je sais pas s'il y a des écoles au state. Au state, c'est pas vraiment des ateliers, c'est des ateliers. Des ateliers, oui. Chaque comédie club, on quasiment donne leur atelier. C'est ça. Mais j'aimerais mieux parce que je trouve que ça favoriserait plus la discussion puis le partage. Tu sais, comme je reviens souvent aux écoles de théâtre, mais tu sais, il y a des comédiens formés à Québec, à Montréal et tout, puis quand ils se retrouvent sur un plateau, bien, ils jasent de leur formation, ils jasent de... En fait, je trouve que ça enrichit les discussions. Oui. D'avoir eu une différente éducation puis de faire, « Hé, toi, as-tu vu ça? » Ah non, OK, oui, oui. Ah oui. Puis, c'est ça. Fait que là, dans mon statut, je faisais l'état de ça parce que, tu sais, c'est toujours... C'est un beau statut, man. T'es gentil, man. Non, mais tu sais, t'avais parlé d'une affaire, tu ne voulais pas exposer tes réussites. Oui, mais moi, je ne suis pas... J'ai de la misère avec ça parce que j'aime tellement mon métier. Je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie. Je sais que c'est ça que je vais faire puis je sais que c'est ça que je suis en train de faire. Puis je... Tu sais, mettons, parce que nous, c'est comme un peu notre devoir. J'ai l'impression d'exposer nos réussites parfois, mais tu sais, il y a des médecins qui ont des promotions, il y a des gens qui ont des certificats honorifiques. Ils ne le posent pas sur Facebook dans leur job, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu as le droit d'être quand même fier. Oui, j'ai le droit puis c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je pensais qui... Le rêve. Le rêve. Parce que moi, à 4 ans, je disais à ma mère que je voulais devenir humoriste, tu comprends? Puis genre, j'ai grandi avec ça au secondaire, au cégep. Puis après ça, j'ai eu une grosse passe où j'étais comme comment je vais faire pour être humoriste, tu sais. Ça a été le... Ça a été quasiment un coming out pour moi, là. Ah ouais? De dire au monde « Hey, je suis humoriste, j'avais de la misère au départ. » Tu sais, j'ai toujours dit que je voulais devenir humoriste puis il y a une transition, mettons, entre 18 et 23, 5 ans où j'étais comme « Mais comment je le disais? » Je peux pas dire au monde que je suis humoriste, même quand je commençais à faire des shows, j'ai jamais dit que je suis humoriste, puis même encore aujourd'hui, je fais mon métier, je fais de l'art. Est-ce que je suis humoriste? Parce que humoriste, ça comprend tellement de définitions, c'est ça. Ouais, maintenant. Ouais. Surtout. Mais tu sais, moi, c'est ça. Moi, j'ai la moindre petite réussite où je le poste. Mais c'est correct, c'est correct parce que tu vois, toi, t'alimente tes fans. Moi, mes fans, des fois, ils doivent être fâchés un peu. Quand je reçois un message à Facebook, j'en attends, ça fait longtemps que vous avez pas posté, je suis comme « T'es qui, toi, galiste? » « Tu me donnes pas d'heures de ce type de machine! » C'est ça, là. « T'es rien qu'une machine! » C'est ça. « On retourne dans ton pays! » « Viens pas faire la loi. » « Vous volez une autre genre de ce type de machine! » Ouais, c'est ça. Je me disais que ça, ça valait la peine. Pour moi, ça valait la peine que je le partage parce que je suis pas en contact. Étant donné le fait qu'au secondaire, j'ai gossé du monde avec ça que je voulais devenir humoriste, que tout le monde me laissait un petit peu le câble lousse en classe pour les déranger 20 minutes de temps en criant de la marde aux profs. J'en ai fait subir. Là, je suis plus calme, mais mettons que quand j'étais dans une classe plus jeune, que je faisais pas d'impro, que j'avais pas d'accès à l'art, j'aimais ça, prendre le spotlight. Il y a eu beaucoup de cours où je me suis ramassé à danser sur le bureau du prof puis à entertainer la foule de 30 élèves. Ah oui, j'étais assez... J'étais pas calme au secondaire. J'étais très timide, mais quand je connaissais le monde, je faisais rire le monde. J'avais des bons câbles. Oui, oui, oui. J'imagine. J'avais une bonne répartition. Une répartie? Une répartie, puis... Répartition, ça, c'est... C'est pour répartir quelque chose. Une répartition des biens, mais... Je sais pas si c'est un vrai mot. Oui, 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 c'est un vrai mot. Il y a une partition. Oui, puis une répartition. Ça, c'est la clé de ré. La répartition. Oui. Peut-être. Peut-être. On apprend plein d'affaires. Oui, mais tu iras vérifier après le podcast, Jair, si c'est vrai ce que je t'ai dit. Oui, fait que c'est ça. Ça ressemble à ça au secondaire. Moi, j'étais tannant. J'étais pas... J'étais pas tannant. Je participais trop. Tu comprends? Fait qu'un prof qui était... T'étais genre le gars d'un spectacle qui rit trop. Il embarque trop. Moi, là, les profs, ça leur... Pas si ça leur faisait peur, mais j'arrivais dans une classe. Moi, je savais pas si c'était qui le prof, mais c'était un petit secondaire pareil. Puis il te disait, Jonathan, oui, bonjour. Tu sais, j'étais déjà étiqueté. Puis les profs, ils savaient... Parce qu'ils se parlent entre eux autres. C'est ça. Puis tu te fais dire qu'il y a un élève qui est positif, mais qui a une grande gueule puis qu'il jase souvent. Tu t'attends à ce qu'il s'assoit en arrière puis qu'il fout de la marde dans ton cours. Mais moi, là, j'étais premier bureau en avant du prof. Puis j'étais toujours de même en train de vouloir poser des questions. Je retenais mes jokes, tu comprends? Là, à un moment donné, on me donnait le droit de parole. Je donnais deux, trois jokes. Puis après ça, tout le monde riait. Puis t'étais comme... OK, bon, je vais répondre à ta question. Puis là, tu parles plus trop. Puis là, je prenais du temps. Je bouffais du temps. Je bouffais du temps de scène à mes profs. Mais moi, je trouve que c'est important d'un fois, justement, ça, de parler de sa réussite. D'un fois... Bien, je trouve, pour moi. Oui, oui, oui. Mais moi aussi, je trouve ça. De plus en plus, là, c'est pas... Parce que moi, le man, je suis en train de me bâtir un peu... Un fan base. Un fan base, tu sais. Mais c'est correct, ça. C'est moi aussi, tu sais, dans l'optique où on travaille tous pour ça. Mais moi, je... J'aimerais vraiment que mon fan base... C'est pas... Comment je sais pas, s'associe, mais j'aimerais vraiment que mon fan... Moi, je me tuerais pour l'humour, tu comprends? Oui. Fait qu'au départ, là, aussi ulufoque que ça peut te paraître, au départ, là, je voulais faire juste mon humour avec un masque pis que personne ne sache qui. Ah, OK. Être anonyme pour que les gens apprécient l'humour que je fais et non la culture du popstar qui est au Québec, tu sais. Parce qu'il y a une différence, pour moi, il y a une bonne différence entre être connu de tous pis faire de l'humour. Ouais. Tu comprends? Moi, ce que je veux faire, c'est de l'humour. Ce que j'aime, c'est... Juste pour ton talent humoristique. Ben, ouais, ouais. Pour que les gens fassent comme... Tu sais, que j'attire les gens avec mon art qui est l'humour et pas genre, « Hey, il a de l'ice mat. » Tu sais, c'est pas... C'est d'iaiseux. Je pense que je suis smart dans la vie, mais je pense que j'aimerais mieux que les gens me connaissent pour mon humour pis qu'après ça, ils fassent comme « Hey, Joe, il est smart, hein? » Le gars, il est le fun. Il est le fun, le petit dos du moustachu. Le beau-fré. Le beau-fré. Le beau-fré est fun, le gars. Il est là, hostie, il fait ses petites affaires, le beau-fré. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai de la... J'ai de la misère avec ça, mais c'est pas... C'est propre à chacun. Ouais, 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 ça, exactement. Pis là aussi, il y avait « Voyou félin » Oui. T'as fait... Ça, c'était le fun. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça, pour ceux qui savent pas, c'est un spectacle de 30 minutes. Ben, 60. Ouais, excuse, 30 chaque. Ouais, 30 chaque. 30 chaque. Avec Olivier Roberge. Avec Olivier Roberge. Olivier Roberge. Ouais, ouais. Je me trompe tout le temps. C'est pas grave. Pis... Ouais, c'est ça. « Voyou félin », c'est... Pourquoi le titre « Voyou félin ». Ben, nous, on voulait... Tu sais, c'est un peu... C'est quoi? T'as vu la publicité, là? Oui. Genre où on cassait les cellulaires, là? C'était assez... J'ai hâte de t'entendre. Comment qu'on peut dire ça? Le mot pour l'art, là, qui est abstrait. Oui, art abstrait. Ouais. Art abstrait. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais que ça ressemble... J'ai pas trop compris. Ben, c'est correct. Mais ça me fait rire. C'est ça, c'est correct. J'avais souri tout le long. C'est ça. Je pense qu'il y a une beauté maquillage et t'écœurant. Allez, ça passe juste pour voir le fucking maquillage. Honnêtement, excuse de dire ça, mais Olivier, merde, là, c'était lui... Je trouve que c'était lui le pire, là. Je sais pas pourquoi ça ressortait vraiment. Ben, c'est à cause que lui, il a pas de cheveux, là, tu sais. Ah, c'est un mec. Fait que tu vois une crâne, tu vois un crâne avec juste un masque en plein milieu, t'es comme wow, wow, wow. En plus, Oli, il a des... Cornemuse aussi. Il a des bons yeux, là. Ça faisait penser à un cornemuse. Ah, ouais, ouais. On était des moyens cornemuses, mon chum. C'est ça qui est drôle, parce que ceux qui connaissent pas Olivier, il a à peu près la même shape que moi, fait qu'on a l'air de deux voleurs de confiserie, là, tu comprends, là? Oui, parce que tu es tous habillés en noir. Ouais, ouais, on a l'air des casseurs-flotteurs, là, dans Home Alone, là, tu sais. On a l'air des moyens voleurs. Mais voyou-félin, c'est que... Tout comme le félin, il y a l'indépendance, le voyou... Tu sais, quand on dit un voyou, ça fait plus mesquin que méchant. Fait qu'il y a comme cette idée-là derrière d'un collectif... Ouais, de jeunes bombes, là. Ouais, de jeunes bombes, mais un jeune bomb doux qui en veut un peu des justiciers sociaux, là, comme on se plaisait à le dire, là, dans notre vidéo, là, pis genre de... Tu sais, le message derrière ça, là, la vidéo que t'as vue, là, c'est comme... Nous, on essaie de... C'est deux hosties tarées, finalement, qui essaient d'être justiciers sociaux pis qui pensent faire le bien en pétant des cellulaires parce que tout le monde est accroché à leurs cellulaires, tu vois, tu sais. Mais genre, on le pense pas, tu sais. On le pense à petite dose, là, mais on n'est pas... On n'est pas ces deux hosties d'extrémistes, là, qui vont péter des celles, là, genre, là, « Hé, tout le monde, il faut se parler! » Deux hosties de cabochon. Hé, ouais, mais c'est pour ça qu'on l'a fait, là, tu sais. Pis d'ailleurs, on a fait le show avec les masques, là, ça, ça a bien pogné, là. Ah, ouais? Ouais, ouais, on avait les masques pendant notre... Mais ça, c'est pas un masque, c'est du maquillage? C'est du maquillage, oui, oui. OK. Fait que c'est quoi, vos masques? C'est des masques de chat? Non, non, excuse-moi, ouais, des masques de chat maquillés, là. OK. Il y en avait Monique Masclé, notre maquilleuse officielle, qui, à chaque soir, nous maquillait. Ouais. C'était le fun. C'était une belle expérience. Théâtre 5-4, là, on adore ça. C'était combien de soirs? Cinq. Cinq soirs? Ouais, cinq soirs consécutifs. C'est quand même beaucoup, cinq soirs? C'est beaucoup, c'est beaucoup, pis c'était malade. C'étais-tu plein à chaque fois? Non. Non? C'est comme quand t'as répondu aussi vite que quand moi, il t'a dit « Est-ce que j'aime l'école? » Ou « Est-ce que j'y vais de l'école? » Non, mais j'exagère parce que je trouvais ça drôle, là, mais le dimanche, parce qu'on était à 22h, tout le temps. Mais à la thème, disais-tu au début du festival? Exactement. La première journée, les cinq premiers jours. Ça fait... Ah, tabarnak, OK. Parce que ça, c'est la semaine la plus raide. C'était raide, pis tu vois, on a bien tiré notre épingle du jeu. Moi, je pense qu'on était un bon show underground de ce festival-là, là, parce que tout le monde qui est venu nous voir, moi, j'en ai encore des commentaires, là, comme... Tu sais, je me fais croiser des fois pis ils font comme « Hey, man, c'est des voyous félins. » C'était écœurant, là. Moi, toi, j'ai entendu des bons commentaires. En tout cas, fait que je suis bien content pour ça. Pis on a eu... Sur cinq soirs, je te dirais, on a eu deux soirs pas mal pleins, un soir à moitié, pis un autre soir, trois quarts, pis le dimanche soir, 22h, là. Ça, c'était l'enfer. Il était trop, celui-là? Oui, oui, oui. Mais il était trop. Ça fait partie de la game, en même temps, là, tu sais, pis ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent, nos collègues humoristes, pis ils savent probablement déjà parce qu'on en a parlé, mais cinq soirs collés, sincèrement, c'est cinq ou dix soirs collés, là. Ben, c'est plus que cinq soirs collés, d'après moi, qu'il faudrait faire ou cinq soirs décollés, tu sais. Tu laisses le temps de respirer, tu fais deux représentations, là, les gens s'en parlent, « Hey, t'as-tu vu, voyous félins? » C'est un choix à voir parce que là, cinq soirs, là, ça déboule assez vite. C'est un esti de bon truc. Ça déboule assez vite, là, tu sais. C'est un bon conseil. C'est soit que tu prends cinq soirs ou t'en prends dix, pis t'acceptes que les quatre, cinq premiers soient moins pleines, mais que le mot se passe. Parce que là, nous autres, tu sais, le mot se passait, à la fin, là, tu vois, la dernière représentation, là, c'était « Jam Pack », là, pis les gens capotaient, là. Ouais. Tu sais, pis on était... Moi, j'étais déçu que ça finisse parce que j'étais comme, j'ai l'impression que ça pourrait déjà... Mais qui sait? Peut-être que voyous félins reviendra en dehors des cadres du ZooFest. Pis là, il va péter des iPads au lieu des... Ah, là, on ramasse. Là, on a le budget pour des Mercedes, moi, Jam, là. On fait sauter de la Mercedes. Deux tarés. Deux hosties de pinceaux, là. Des bons niochons, là, qui se pensent faire le bien, là. Ouais. Ben, ça, ça me ferait, cet hiver-là. Les gens convaincus qui pensent qu'ils font quelque chose, là. Ouais. Les convaincus, convaincants, mais nuls à chier, là, dans leur méthode, là. Wow! Ça, ça me fait... Comme un bon vieux vendeur de voitures, là. Full maladroit, là. Ben, en même temps, il est à droit, tu sais. Il dit n'importe quoi, mais genre, ça marche pour certaines personnes. Pis toi, tu l'écoutes, t'es là, ben, voyons, donc, qu'est-ce que c'est qu'il est en train de vendre une Volkswagen, mais finalement, c'est une Petit Cruiser. Ouais, ouais. C'est-tu genre de marbre? Une Petit Cruiser. Hé, une Petit Cruiser, ça rock, man. Tu verrais-tu avec des petites lunettes rondes que j'ai fait ça? Une Aztec, c'est quoi, ça? Je pense que c'est... Le VUS, là? C'est le char qui a été déclaré le plus laid pis juste avant la Petit Cruiser. Ah, ben, Chris, que t'es smart, Jeremy. C'est fin que tu me vois dans ce char, là, là. Ben, Chris, tu dis qu'on dirait... Tiens, je me suis dit, t'es tant qu'à boigner le deuxième plus laid, boigner l'Aztèque. Le Aztec. C'est le char, le char tente. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, tu l'ouvres pis tu peux faire une tente. Moyen coup de marketing. Moi, je voulais avoir ça quand j'étais plus jeune. Je voulais vivre là-dedans. Ah, tu vois comme... Tu voulais vivre là-dedans? OK, Ger. Parce que mon grand-père faisait ça. Dans une Aztec? Non, dans une Dodge Caravan. Il vivait là-dedans? Oui, oui, puis lui, parce qu'il partait... Chris, ça devait être le fun de te faire regarder chez le grand-père. Non, mais il y avait deux maisons, une en Floride pis une à Gatineau. Pis lui, pendant son trajet, parce qu'il pouvait plus conduire de nuit, fait qu'il dormait dans sa caravan. Dans sa Dodge Caravan. Fait que genre, lui, ça lui prenait genre un bon Chris de trois semaines et un mois partir de Gatineau sans aller jusqu'à la fréquence. Trois semaines et un mois? Ben oui, parce qu'il conduit jamais à nuit. Ben, c'est 30 heures, Ger. Ben, je sais pas. C'est 30 heures. Trois semaines, c'est simoniac. Je sais pas. Rappelle-moi de jamais prendre un lift avec ton grand-père, hostie. C'est que j'exagère, là. Amigo Express, Montréal-Québec. Amène-toi un lunch. Amène-toi un lunch, deux paires de shorts. Amène-toi un fridge. Mais, Chris, je lui ai demandé à lui. Ah oui, c'est ça, parce que là, tu disais le conseil de distancer tes shows. Oui. Moi, man, ça m'a tout le temps fait peur, le zoo fest, man, parce que soit, il y a, soit qu'il arrive des petites affaires tout le temps, des accrochages, ou, tu sais, là, j'avais entendu parler que sans le consentement d'un artiste, il avait fait augmenter les billets, puis je sais pas, ça dépendait de quelle salle tu étais, mais tu sais, il a passé de 20 à 38 bits. Oui, c'est ça, mais on avait, le contrat est bien fait, là, on a signé des affaires pour une billetterie dynamique qui nous a inverti, mais c'est sûr que, il y a-tu eu des... Mais comme dans toute forme de festival, dans toute forme d'organisation, il y a des lacunes, puis autant des deux bords, puis je pense que le problème, là, c'est qu'il y a pas assez de discussion entre... Les artistes. Entre les artistes et les organisateurs. Ça, c'est de même dans pas mal de sphères de notre travail en ce moment-là. Notre domaine, oui. Oui, je pense que l'artiste aurait avantage à plus parler à ces gens-là et vice-versa, parce qu'on arrive à toujours une espèce de... Tu sais, on n'a pas de compromis parce qu'on est les deux de notre côté comme ça, puis là, les deux essayent de shooter dans le milieu, mais les deux visent pas le milieu exactement. Oui, c'est ça. On veut toujours tirer avantage de... On veut en tirer le plus, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je veux que ça fonctionne, donc j'aimerais ça qu'on se parle plus. Mais somme toute, oui, il y a des lacunes, mais à chaque année, je suis content de le faire. Oui, bien ça, moi, je pensais peut-être l'année prochaine, bien là, ça, c'est ici, Maxette. Oui, c'est ça. C'est encore là. Ça reste à voir. C'est ça, mais moi, c'est ça, j'aurais proposé un spectacle genre de 60 minutes, mais moi, ça serait deux soirs. Deux soirs seulement? Oui. Bien, c'est un bel événement. Puis là, je ferais exactement ce que j'ai dit. Un crissement distancé de l'autre. Bien, je sais, oui, ou peut-être pas tant vu que c'est deux soirs, si t'es capable. Deux soirs, ça se vend en 20, je pense. Oui, oui, oui. Back à back, ça dépend de la promo que t'en fais, mais si t'as deux soirs, j'essaierais de les avoir dans le milieu du festival. Oui. Pour que justement, tu puisses faire ta pub en début de festival et que les gens fassent comme, ah, c'est un événement. Parce qu'un événement unique aussi, c'est pas comme 4-5 shows. Un événement unique, c'est un événement unique. Tu le vends. Tu vends juste ça. T'as pas à t'assurer de la pérennité de tes ventes parce que t'as juste un espèce d'événement. À promouvoir. Tu promouvois ton événement puis de la titre, tu sais. Fait que deux, je sais pas, c'est une bonne question si j'y décollerais. Moi, au début, je voulais juste en avoir un. Je voulais une date. Juste pour dire... J'étais là, là. Tu sais, je suis présent quand même. Oui, mais ça se peut, ça. C'est le genre d'affaires qui pourraient peut-être vouloir un soir seulement. Tu sais, si tu remplis une salle un soir seulement de 200 personnes, eux autres, ça leur fait un événement qui est viable, qui est rentable. Tout le monde est content, là. Hum-hum. Oui. Ça t'intéresserait-tu, le spectacle solo? Ben oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui? Oui, oui, oui. T'es en train d'écrire ça? Tout le temps en train d'écrire. Oui? Oui, oui, oui. T'es un gars qui écrit beaucoup? Oui, oui, oui. J'aime ça. Ben, il faut que j'écrive, en fait. Oui. J'ai trop de... Tu sais, tu sais un peu ce que je fais sur scène, là. Désolé pour ceux qui ne savent pas, là. J'ai trop d'idées que si je ne prends pas le temps d'écrire et que j'arrive sur scène et que je fais, le monde va comme faire tabarnak. Ah, c'est trop flyé. C'est qui ce phénomène-là, là. Oui, oui. Moi, mon gros problème, c'est d'arriver en une ou deux minutes à bien... J'avais un jeu de mots. C'est qui ce félin, là? Ah! Tout le petit! Mais, oui, c'est ça. Mon gros problème, moi, c'est d'arriver à être clair en deux minutes parce que souvent, la complexité de mes idées, je dois l'expliquer ou j'ai de la difficulté à... Tu sais, c'est là où ça me prend plus d'expérience sur scène parce que je veux comprendre ce que les gens comprennent. Parce que, bon, ça doit être que j'ai un cerveau atypique, mais ça a l'air que je ne pense pas tout le temps comme tout le monde. Mais, comment tu fais pour écrire, toi? Comment tu t'y prends? C'est un crayon, papier. Tu mets des mots. À chaque fois, on me fait tout le temps la même blague. C'est bon, hein? Ça, c'est des humoristes. Mais, ça veut dire que tu poses tout le temps la même question. Mais, c'est parce que je suis très, très, très intéressé de connaître chaque technique. Moi, là, ce que j'aime faire, c'est de projeter mon... Moi, j'écris, là. Tu sais, on va dire, je prends mon cahier, là, 6-7 pages à propos d'une idée, là. Puis, c'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle. Des fois, j'écris, là, sur ce qui me frusse la vie, là. Puis, il y a des lignes que tu lirais, tu fais comme, « Mais c'est bon, Joe, ça va? » Oui. Mais, tu sais, ça me prend ça pour être capable de comprendre ce que je veux dire. Puis, après ça, je l'humoristise. Je le rends drôle, tu sais. Fait que souvent, quand je demande à quelqu'un de m'aider dans mes brainstorms, c'est pas de puncher mes gags. C'est de... On regarde où l'idée s'en va. Oui, oui. Où l'idée s'en va. Puis, est-ce que cet angle-là, pour toi, ça a du jus ou ça n'a pas de jus? OK. Puis, après ça, je rentre, tu sais, je rentre dans le... OK. Ça t'arrive-tu souvent de travailler avec du monde? C'est rare. C'est rare. Il y a Yannick, à qui j'aime bien dire ce que je fais. OK. Oui. Genre, discuter avec... Oui, de genre... « Hé, j'ai pensé à ça. » Qu'est-ce que tu penses de cet angle-là? Est-ce que tu penses que... Oui. Aussi, il y a l'espèce d'affaire de est-ce que c'est déjà vu? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a écrit? Est-ce que ça a déjà été fait? Oui, est-ce que ça reste original? C'est ça. Bien, au-delà de l'originalité, c'est que des fois, quand tu vas... Tu sais, mettons, on va dire... On va prendre une anecdote de camping. OK. Une anecdote de camping, tu ne te poses pas la question est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Oui. Puis, tu l'as fait, c'est correct. Mais mettons un bit un peu plus original que tu vas chercher un peu à gauche, c'est que s'il y a quelqu'un qui l'a déjà... Il y a une personne qui l'a déjà faite. Un angle particulier. Un angle particulier. Si tu vas chercher cet angle-là, ça paraît plus comme du plagiat, alors que, mettons, l'anecdote de camping, ça fait quasiment partie des... Tout le monde, c'est ça. Ça fait partie des cantiques. Oui, oui. Les classiques. Les classiques, oui. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est moins... C'est pour ça. Fait que je parle à... Puis, sinon, j'aime bien mes colocs aussi. OK. Tout le monde en dehors de l'humour. OK, ils ne sont pas... Ils ne sont pas en humour. Sont-tu dans le théâtre? Non, il y en a un dans la musique, un dans la production cinématographique, puis l'autre, c'est une peintre. OK, mais ça reste des artistes. C'est ça, c'est ça. Fait qu'ils comprennent quand même. Bien, ils comprennent, puis c'est une autre compréhension qui, moi, me permet d'avoir une autre vision. Oui. Une autre vision quand même. Fait que ça me fait du bien, tu sais. Ça ne me fait pas... Ça ne me fait pas rusher par rapport à, genre... OK, des fois, tu sais, il y a des humoristes que c'est bon pour un humoriste, on le sait tous, là. Oui. Des fois, on se fait comme, devant un public, il y a un chaînon qui manque à la compréhension, tu sais. Parce que nous, on se comprend souvent. On ne le dit pas, mais on comprend où l'autre veut aller. Puis c'est ça qu'il faudrait qu'on dise. Oui, mais il me semble que si tu veux aller là, ça manque un peu de clarté. Mais nous, on fait tout de suite le lien. Tu sais, ça va vite dans nos têtes souvent. Oui, c'est clair pour nous autres. Quand tu vois plein de gags tout le temps, puis tu sais où la personne veut s'en aller, tu te dis, ah oui, ça va être bon. Mais là, le gars, il va le faire, puis il est comme dans une V1 ou V2 puis le monde ne comprenne pas. Fait que moi, ce que je fais, c'est genre, OK, là, si je fais ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'humour puis qui comprend puis qui rit, j'ai des chances que... Mais encore là, je les pourris, tu sais, dans le sens que là, ils deviennent aimer mon style. Fait qu'ils se mettent à rire à n'importe quoi. Fait que je suis obligé de changer. Les itinérants, c'est les best pour ça. Je leur donne tes idées. Moi, j'aime bien les itinérants. Moi aussi. Moi aussi, à quelques égards. Ils disent ça à tout le monde comme moi, ça, c'est clair. Ils sont tout le temps défoncés. Ça, c'est... Le corps de tabarnak! Ils ne sont pas tout le temps. Des fois, ils manquent d'argent. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a le lystérine. Ouais, ça, c'est hot. Je suis en train de m'attirer du monde fan de se saouler la gueule. Il y a plein de monde qui est rendu ça qui m'écrivent où ils m'envoient des photos de « À ce soir, je passe à la brosse. » J'ai une grosse photo avec un phony 40-ounce. Il t'envoie ça, c'est bien drôle, ça. Moi, je suis comme « Ah! » Ben voyons donc. Moi, j'ai Netflix. Genre, j'étais assez tranquille. Moi, j'ai quelques petits mots de femme, mais jamais de tout ça. Jamais de gars qui vont brosser. Ben, gars et filles aussi. Il y a aussi des filles qui partent sa brosse. Oui, je... Tout bien drôle. Ben, il y a... « Hey, Jer, on est sur la brosse! » « Toi! » Ben, t'invites-tu ou ils font juste te montrer qu'ils sont sur la brosse? Ben là, tu sais, il y en a bien... Ben, il y en a bien. Je veux pas ta vie privée. Non, non, non. Ben, ça avait arrivé que souvent, c'était de Québec. Pis toi, t'étais pas à Québec. Ben, tu sais, j'irais pas à Québec. Non, mais c'est ça. Ben, ils t'invitent. Ils t'invitent. Ils font pas juste... Ben, tu sais... T'es pas le contrôleur routier des bonnes brosses. Non, non, c'est ça. C'est ce monde-là. Tu sais, j'imagine pas Mike Ward, genre lui, à quoi ça doit ressembler. Ouais, OK, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, je comprends qu'il n'y a pas de compte personnel. Ouais, OK, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Ben, c'est sûr que quand tu parles d'alcool, tu sais, les gens se... Tu sais, moi, ça m'arrive des fois de parler de potes pis j'ai du monde qui m'écrivent là pis des affaires d'en même. Pis je suis comme... Ouais, ouais. Elle m'a emmené, j'étais dans la rue. Mais là, c'est la seule fois que je suis pas en train de me vanter, me faire connaître. Des petits mérits. Expose-les, c'est pas grave. Non, mais c'était nice parce que j'étais avec une fille en train de... Ben, sur une terrasse en train de boire. Si, je me demandais où tu t'en allais, toi, là. Pis, man, il y a un gars qui passe en arrière pis il dit « Hey, c'est tiens un « What's up, podcast, t'es partenaire? » Pis là, moi, je me retourne d'abord, je suis comme « Yes, c'est un malucaliste! » Ben, oui. Pis le gars, moi, tout content, la fille est comme « OK. » Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ouais, je suis comme « Ben, tu sais, hein? » Hein? Un fouet, hein? « Rock life! » On vit la vie jour au jour. Ben là, c'est ça, toi, tout à l'heure, on l'a dit, mais t'animes le Major Tom? Ouais, 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 les lundis de l'humour sauvage au Major Tom. Ça recommence le 11 septembre. Je sais pas si l'émission va avoir joué d'ici là le « What's up, podcast, » mais... Ouais, ouais, c'est lundi. C'est lundi? Ouais, ouais, ouais. Hé, ça arrive plus vite qu'on... Le temps passe vite. Salut tout le monde! On est vous en effet, on s'en va. Mais, euh... Ouais, c'est ça. Comment... Qu'est-ce que c'est que ça t'a apporté, toi, d'animer une soirée? Ah, ben, tu sais, on parlait tantôt, je t'ai parlé vite, vite des vendredis, là, où... Ouais, ouais. Moi, là, ça m'a apporté une... Ben, j'avais une bonne rigueur déjà, là, mais juste la rigueur de devoir sortir devant le monde, là. Tu sais, moi, j'essaye de jamais faire le même stock, là. Jamais, je vais faire le même stock au Major parce qu'on est 60, là, pis c'est souvent des habitués qui viennent pis qu'on a du fun ensemble, fait qu'ils me connaissent, fait que j'essaye toujours de leur apporter de quoi d'original, pis même des fois, tu sais, je le fais même pas pour avoir du... Ben, je le fais pour avoir du stock, là, c'est certain, là, mais des fois, j'essaye des affaires en me disant je l'essaye, là, pis ça, ça ferait pas partie de mon stock, pis finalement, je fais comme, « Hey, tu sais-tu quoi? » Ça ferait un bon bit, ça. Ça ferait un bon... Ouais, ouais, ou puis c'est juste un gag, tu sais. Ça ferait une bonne idée, ça, comme Lace Canada, là, tu sais, mon affaire de... Les chips. Les chips, là, tu sais. Hey, ça, ça m'a fait tellement rire. J'étais sur ce show-là, cette fois-là. C'est ça, ben... T'avais juste commencé en faisant « Hey, qui aiment les chips? » Ouais. Pis même, après ça, tout le monde sortait leur sorte, pis toi, soit, tu riais d'eux autres ou soit, t'étais comme, « Oh, shit! » Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Toi, là, on s'entend bien. Mais je connais les chips, c'est ça. C'est dommage à dire, si ça fait tellement Trailer Park Boy, là, qui fait juste manger ça, là, mais j'ai... Moi, un sac de chips, là, c'est mieux que des bonbons, c'est mieux que... Moi, je peux pas avoir un sac de chips. Ouais, c'est ça. Je passe à travers. Moi, là, les... Je peux pas me contrôler, mais... Tu sais, par Té Noël, tout le monde parle de la dente, des affaires-là. Moi, là, le sac de chips... Ouais. Je t'en parle, là, c'est si je salive. Ça me fait capoter, ça. Ah, man, j'ai essayé de le remplacer par bien des « shit», mais... Les pitas, les pitas, là, mets ça au four, là. Ouais. Couples-les en chips, mets ça, fais-toi des pitas chips. Ouais. Ça, là, ça progne au bout. OK. Hé, il fait chaud, moi, t'as un coup, ici. Est-ce que, je sais pas si t'es bandé toi aussi, là, je mangerais une « chip», moi, là, là. Ah, ouais, moi, tout, man, je trippe sur les « chips» comme vraiment intense, là. C'est l'enfer comme produit, le gars qui a découvert ça, là. En tout cas... T'sais, moi, j'ai un gag où ce que je dis, moi, dans ma vie, j'ai été capable d'arrêter la cigarette, le pot, la méthamphétamine, l'ecstasy, la coke, mais les « chips», m'avouent vaincu, moi, je suis pas capable, je suis pas capable. Ah non, c'était un bon plaisir coupable, ça, là. Ouais, ouais, vraiment. Moi, tu veux attirer du monde, là, dans les églises, là, je change les « osties» par des « chips», mon chum, là. Je vais aller faire la « fil», « osties», 100 000 pieds de long. On dit le, évidemment. « Deal pickle», name it, mon gars. Wow. Les Miss Vicky, là. Les Miss Vicky, là. Wouh. Je t'avouerais que... Ouais, ouais, ouais. Les Miss Vicky, ouais, ouais. Mais là, c'est ça. Si on reste, par exemple, au Major Tom, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça m'a apporté, écoute, ça m'a apporté une confiance, ça m'a apporté... Ouais. À ce prix, la joie de vivre. La joie de vivre que de savoir que, tu sais, mes deux premières... Ma première année, là, quand je me vois, me relever le matin, là, puis boire un café puis écrire un sketch par jour parce que je me disais «faut que j'écrive», tu sais, puis ne pas pouvoir le jouer puis en être quasiment sur le bord des larmes parce que je suis là t'as barnouche, là. Tu sais, j'ai fait, là. J'étais producteur sonore à Sherbrooke. J'avais un job à 50 000 par année. C'est toujours de l'humour que j'ai voulu faire. Là, je me ramasse à 25 ans à gratter les tiroirs puis être comme «bon, là, j'écris le matin, mais je n'ai nulle part où le jouer, là. » Ça fait que là, j'ai toujours aimé écrire puis là, j'aime encore plus écrire parce que je sais que j'ai une place où le jouer. Je sais que j'ai quelque chose à... Le lundi, je vais devoir l'exprimer devant le monde. Mais man, je pense qu'il y a une affaire de quand tu commences à animer, puis c'est comme la première expérience d'avoir une première soirée à toi. Je pense qu'il faut que tu acceptes aussi que d'une fois, ça va arriver que tu ne seras pas drôle. Exactement. Mais ça donne une confiance. Parce qu'une fois que tu acceptes ça... T'es drôle. Bien, c'est que là, tu t'en fous puis là, il y a le côté «je me laisse aller puis que t'aimes ça. » Fait que tu sais, c'est pas si grave que ça de ne pas être drôle, mais c'est grave de ne pas être drôle puis s'en faire pour ça sur scène puis le faire vivre au monde. Parce qu'il y a un malaise. Oui, c'est ça. C'est pas correct. Fait que tu sais, c'est ça qu'il faut que t'apprennes à vivre. Puis ça, j'apprends encore à te dealer avec encore aujourd'hui. Mais on va le faire toutes nos vies parce que tu sais, c'est pas une insulte du public, mais c'est insultant pour son orgueil quand t'es sur scène puis tu dis «OK, j'ai essayé une joke, mais moi, j'ai perdu ça. » Tu sais, j'ai essayé une joke, elle ne marche pas. J'en ai une chie à te faire d'autre. Tu comprends? J'en ai plein. C'est pas grave. Quand même, tu ne rirais pas d'une joke. À la fin du show, je te rembourserai cette joke-là sur ton billet si tu veux. Ça ne me dérange pas. Je vais calculer mes jokes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi le laisser râler. C'est un peu... Moi, en animant, j'ai une table dans le dos du monde de dire «Hey, Joe, ce que tu fais... » Mettons, on parle de tous les refus que je t'ai parlé. Ça, ce que ça fait, c'est que j'ai fait une carapace puis je me suis dit «Non, non, non. Je fais ce que j'ai à faire, pareil. » Mais quand tu fais ce que tu t'aimes puis qu'il n'y a comme pas d'appui ou que tu la sens pas, il y a une différence parce que tu es comme «OK, moi, je pense que c'est bon puis je vois que ça rit dans les salles. » Mais quand tu as un public à chaque semaine qui vient te voir puis qui rit de ce que tu fais puis il est comme «Sais-tu quoi, Joe, cette proposition-là? Je l'ai moins aimée que celle-là pour telle ou telle raison. » Là, tu fais comme «OK, ça veut dire qu'ils me font confiance pour que j'aille n'importe où puis qu'ils deviennent des bons juges de ce que je fais. » « That's it. » Je l'ai, là, je l'ai, mon école. Je l'ai, mon terrain d'apprentissage où, genre, je deviens, tu sais, je deviens un enfant chaque lundi, moi, là. Lundi, appelle-moi pas, là. Je suis content d'écrire le jour, là. Tu sais, je suis comme « OK, là, il faut que je trouve des affaires, il faut que je fasse ça. » « Ouais, ouais. » Tu sais, mon cœur ne va que pour ça, là. Puis en plus, tu fais tes vidéos. « Ouais. » C'est une fois par... Là, on a... Ben, tu fais quasiment une fois à chaque fois. Ouais, on essaie d'avoir... Moi, j'essaie d'avoir au moins du matériel. Tu sais, ça peut être une niaiserie sur un fil Snapchat, mais tu sais que des fois, je sais ça, des fois, c'est pas des niaiseries, c'est des fils Snapchat, là. Ça me prend genre 25 heures de faire la vidéo dans la semaine, là. Ah, ouais? Ben oui, il y a des vidéos que j'ai passées du temps, là. Incroyable, là. Pas Snapchat? Non, non, non. OK, OK. Je pensais que tu disais ça. Snapchat, je suis ben sévère. Snapchat, je fais finir Steven Spielberg, puis on coupe, puis on reprend, puis on coupe, puis on reprend. Parce que... Non, c'est ça. Moi, je me suis abonné hier à Snapchat. C'est pour ça que je commence à connaître ça. C'est ça? Bof. Ben, honnêtement, je te rythme, là. Mais je le donnerais à personne. Ben oui, mais c'est parce que t'es en retard. Oui, oui. Parce que c'est sûr, là, il n'y a plus personne sur cette plateforme-là. Non, non, non. Il y a du monde, là. C'est en train de mourir. que pour des filles, ils m'envoient des nudes. C'est ça ton but? C'est la seule raison pour que j'ai ça, sinon je ne veux rien savoir dans ça. Fait que s'il y a des filles qui veulent m'envoyer des nudes, je vais vous donner mon Snapchat. J'ai une personne. J'ai une personne. Tu t'envoies des nudes? Oui. Ben, je vais te donner le mien, je vais t'en envoyer, tu vas perdre l'envie en esti d'avoir des nudes. OK. Des filles! Des filles, pas des beaux frais. Mais... Ouais, non, c'est ça. Fait que toi, les vidéos... Parce que c'est-tu toi qui réalises les vidéos? Il y en a que, oui. Souvent, j'ai été pair-up avec Olivier Duval-la-Berge. J'en ai fait avec pas mal. Mettons, dans les six premiers mois, je travaille pas mal plus avec Alex Desjardins qui est un autre cinéaste. Fait que souvent, on co-réalise ensemble. Parce que c'est ça. Moi, j'apporte le script, j'apporte l'idée, j'apporte les plans. Puis c'est ça. OK. Fait qu'on s'en traite. Oui, mais je pense que c'est rendu pas mal un incontournable faire des vidéos promotionnelles pour une soirée. Bien, je sais pas. Je pense que oui. Moi, je l'ai faite parce qu'à la base, tu sais, je voyais Julien qui le faisait. C'est pas que ça marche. Ça marche, les affaires. C'est pas à cause que ça marche que moi, je l'ai faite. C'est parce que vraiment, j'aime la vidéo. Moi, j'aime... OK. J'aimerais ça, là. Tu sais, dans ma vie, j'aimerais réaliser, là. Tu comprends, là. Tu sais, j'aimerais... J'aime écrire pour ce format-là. J'aime les répliques, tu sais. J'aime... Les textes de ces affaires-là, ça me fascine. Tu sais, une série comme Les Invincibles, série noire, je suis comme... Les gars, man, vous êtes des génies, là. Vous êtes des génies d'avoir écrit ça, là. Bien, moi, j'aime beaucoup le web. Honnêtement, je commence à triper, genre... Moi, c'est pas mal depuis cette année, ma résolution, c'est de... justement avoir 60 minutes en automne. puis le podcast puis le web, d'être plus connu sur le web, de faire en sorte de m'aider à me faire connaître. J'aime vraiment ça. Tu sais, les vidéos, les statues ou les mimes, j'aime vraiment ça, faire ça. Bien, c'est ça, ouais. Moi, c'est ça. Mais tu vois, j'aime le web, mais tu sais, comme la vidéo de Voyou Félin que tu me disais, tu sais, c'était tout aussi dans cette espèce de mouvance-là que ça a été créé, là. Tu sais, je trouve qu'il y a trop de jump-cut, justement. Tu sais, c'est personnel, là. Tu sais, moi, la vidéo qu'on a faite avec Voyou Félin, c'était léché, c'était l'ombre. Les gens me disaient, on l'a tout écouté parce qu'on était imprégnés, genre, on était pris devant notre écran. C'est vrai qu'il était bien monté. C'est ça qui, tu sais, genre, il n'y avait pas de jump-cut, là. C'était tout des scènes différentes que tu es comme, OK, ça suit, là, ça se peut, là. Fait que j'aime bien ça. Ça ressemblait à un trailer de film, genre. Oui, exactement. OK. J'aime bien ça, cette espèce de... Formule-là. Bien, jouer avec les formules. On est sur le web, puis tu vois, on est sur le web, on n'a aucune réglementation. C'est comme nous autres qui se l'imposent par notre mode de vie. Mais tu sais, moi, des fois, je me disais, qu'est-ce qui m'empêcherait de partir six mois de me clencher une vidéo d'une demi-heure et de la diffuser sur Facebook? Tu sais, c'est une plateforme qui est tellement libre, mais on s'en sert toujours pour des vidéos de trois minutes, jump-cut. Oui. Je vais faire un mini-cours-métrage, genre. Bien, oui, quelque chose dans le même. C'est quelque chose, un produit. Je sais que ça ne marcherait pas parce que les gens, ils n'ont pas tout le temps l'attention requise pour toffer longtemps, mais je me dis, tu sais, à une certaine limite bientôt. Ça dépend. D'où tu checkes, justement, le monde qui écoute mon podcast. Oui, c'est une heure et demie, oui. C'est un podcast. C'est pas un vidéo. Oui. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un vidéo promotionnel ou c'est pas genre un vidéo, c'est ça. Fait que pour les vidéos promotionnelles, je te parle, tu sais, je veux dire, il y a plein de capsules qui sortent qui sont plus que 3-4 minutes pas de jump cut, que c'est de l'humour, tu sais. Mais souvent, c'est pas québécois. C'est con, hein? Au Québec, en ce moment, on fait beaucoup, beaucoup de jump cut. Oui. C'est ce qui est un bon moyen de le faire. Moi, j'en prends conscience en ce moment. Moi, j'ai pas étudié en cinéma, rien de ça. Moi non plus, mais j'aime ça. J'ai dit jump cut, je fais, c'est un style. Oui, c'est un style, le jump cut, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Toi, man, c'est tout le temps bien flyé, tes affaires. Sur Internet, les vidéos, oui, j'aime ça. Moi, j'étais un enfant de... C'est weird. Il y avait une affaire, bien là, weird dans le bon sens. Ah oui, faites aux empôts. Tu sais, c'est quoi que ça s'appelait, c'est les petites mini-entrevues. Ah oui, oui. Les entrevues de rien du tout. Les petites entrevues de rien du tout. Ah oui, c'est fou. Je regarde ça, je suis comme, ça va être quoi bien moi, qu'est-ce qu'il y a jamais, c'est que c'était quasiment différent. C'est ça, mais ça va vite. Tu sais, tu vois, toi, tu dis que c'est différent puis moi, je l'ai fait dans une espèce de cours de pensée de faire comme... En ce moment, souvent, ce qu'on voit dans les médias ou à la TV, des entrevues, il n'y a rien. C'est la culture du vide, mon gars. C'est genre, pis ton chien. Je suis allé faire les maigriffes la semaine passée. Je l'aime assez. Je suis comme, hey man, sincèrement, je m'en... Torche. Oui, carrément. Je veux pas de mal aux animaux, mais juste à cause que je te dis ça, je m'essuierai avec ton chien pour voir ce que dans la prochaine entrevue, tu dirais. Ça te ferait capoter. Tu comprends ce que je veux dire? Des questions de même ou le doute. Toujours dans la nostalgie que t'es comme, hey bon, lâchez-moi ça, parlez de vos projets. Non, mais merde, tu sais, tu parles de chien ou des entrevues de Denis Lévesque. Ah oui, le chien. Le bichon maltais. Fait qu'il l'a violé dans l'anus. Mais c'est ça, tu sais, tu fais comme, mais voyons, pourquoi ça se retrouve à la télé, ça, tu sais? Genre, à la limite, c'est parce que c'est un chien, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que c'est un chien et on lui donne pas les mêmes droits que les humains, parce que c'est aberrant comme phrase, tu sais, c'est un viol, l'osti, c'est quand même quelqu'un qui a pogné un chien puis qui l'a... Le sauvagement pourré. À 9h30, 10h le soir, relax, fais d'autres choses. Il doit avoir un sujet intéressant ou quelque chose de bien qui s'est passé au Québec. Tu sais, l'agresseur de chien de fond de poubelle, je peux... Je veux pas en entendre parler, c'est pas lui qui va redorer ma journée. Ouais, il y avait un autre de tes vidéos qui me faisait crissement rire, c'est le dude dans son triporteur. Monster Chevy! Est-ce qu'il y en a d'un gars qui dit genre de l'Oklahoma qui trippe sur le NAS? Ben oui, mais c'est ça qu'on visait puis ça, je l'ai fait avec Olivier Duval justement puis on vient à peu près de la même place puis on a la même hiver un peu puis là, il a fait quand même... Moi, j'ai quelqu'un qui a un quadriporteur. On descendait... Au départ, on descendait pour faire une autre vidéo puis quand j'ai vu le quadriporteur, on a fait... Quand on a vu le quadriporteur puis on a pensé à ça en descendant, j'ai fait ça pourrait donner de quoi de fucking drôle ça là. Moi, t'es habillé tout croche en quadriporteur. Je lis le personnage beau-frère, bonhomme, je viens de la campagne, j'ai travaillé dans les usines. J'ai été imprégné de ça, moi, cette culture-là qui me fait totalement rire parce que je trouve ça déphasé. Monster Chevy, il existe à la limite. J'en ai vu du monde en quadriporteur sacré à Montréal puis me klaxonner puis je me tasse puis t'es comme ben voyons, les gens... Magasino Rossi. Ah, ça, c'est le fun. Ben, man, ça fait déjà l'heure est déjà passée. C'est-tu vrai? Wow. J'ai du fun? Ben, j'ai du fun même si je continuerais deux heures. God, t'en reviendras, mon chum. What's up, podcast 2, je vais être là. What's up, tabarnak, what's up? Continue de suivre Jair, tout le monde, c'est un beau projet qu'il fait là puis c'est trippant d'être ici, fait que suivez-le. Hey, thank you, mon gars, man. Fait que Joe Cormier, où est-ce qu'on peut venir? Major Tom, lundi de l'humour sauvage, suivez ma page, je vais essayer d'être plus tight pour vous mettre mes dates de spectacle. J'ai de la misère à faire ça, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Ouais, fait qu'allez voir, pour ceux qui veulent voir les vidéos qu'on a parlé, j'ai ma chaîne YouTube qui sont sur ma page Facebook. Je pense que c'est plus facile sur la chaîne YouTube. Sinon, on peut me voir, ben, on va me voir au Mobilo à Québec. Ah oui, le 9 septembre. Le 9 septembre, c'est un galopage. Un gala, comme ils font à Montréal, puis plein de belles nouvelles qui s'en viennent. À l'Impérial? À l'Impérial. Oui, à l'Impérial de Québec, oui. Ouais, c'est ça. Hé, ça, c'est nice en crise comme gig. Ça, ça me fait capoter, Jérôme. C'est-tu Yannick qui a fait parler de toi? Yannick, il était tellement gentil sur ce coup-là. Il a fait sa première partie, c'est ça? L'année passée, puis l'organisation a fait, hé, tu sais-tu quoi, on ne savait pas pantoute c'était qui, Joe? Puis là, ils ont fait, hé, mais ça serait le fun. Je pense qu'il cadre dans l'émissive, puis là, par rapport à ça, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais pas tout de suite. OK. Fait que, c'est ça. Je te souhaite plein d'autres succès, mon chien. Toi aussi, mon Jerry, tu le mérites. T'amuses, toi. Merci encore beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout le monde. Jérôme Allé. Je vais me marquer Joe Cormier. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moi, c'est le temps que j'ai un boss. On dirait que je suis le petit-fils de ce gars-là. Oui, mais moi, tu sais quoi, à la blague l'autre jour, j'ai dit que t'étais le fils illégitime de Simon puis Henry. Ah! Mike Ward puis Patrick Groux. C'est un honneur, mon. Oui, mais c'est vrai, t'as le rire un peu. Oui, oui. T'es leur fils illégitime. C'est vrai, je rentrais dans le casting. Je te vois, je te vois un bon sketch, un throwback d'eux autres qui vont te porter la garderie. J'arrive exactement de même. Ben même, puis tu fais très, mon gars, là. Mais c'est ça. Hey, merci beaucoup, man. Puis Chris, bonne journée, mon gars. Toi aussi, on se voit bientôt.